Musique Hello à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog Nous sommes lundi, nous sommes lundi de Pâques et je suis toute seule à la maison L'amoureux est parti hier et je dois vous dire que j'aime bien être seule à la maison Je l'aime beaucoup, il me manque beaucoup Mais c'est vrai que j'ai tellement vécu seule pendant des années Et toute la semaine je suis tellement, tellement, tellement entourée Que j'ai ce besoin d'être seule à la maison Mais vraiment seule, seule, seule Et du coup ça me fait un bien fou, il ne rentre que mercredi Donc du coup j'ai encore demain et après demain matin Pour continuer à profiter de ma petite vie seule à l'appartement J'ai dormi dans le salon, dans le canapé Enfin vraiment j'ai fait une vie de célibataire C'était juste incroyable Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dormi dans le salon Étant donné que ça fait quasiment un an que nous sommes ici Et avant ça dans mon studio, forcément je dormais dans mon canapé que je dépliais en lit des fois Encore quand je n'avais pas la flemme Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre de retrouver toutes ces habitudes Mais voilà, ça m'a fait plaisir Pour la journée d'hier, j'ai pu aller chez IKEA pour récupérer comme ça des petites boîtes de rangement Alors en fait ce qui s'est passé c'est que ce n'était pas tout à fait la taille que je voulais pour les boîtes de rangement Mais sachez que si vous vous rendez chez IKEA pour des boîtes de rangement Tenez-vous bien, ils avaient les boîtes mais pas les couvercles Voilà, donc j'ai dit à la dame c'est bizarre, les gens achètent des couvercles et pas les boîtes Sachant que les couvercles sont payants et la boîte est payante Ce n'est pas un lot vendu ensemble Donc à moins que tout le monde casse tous les couvercles et ne vienne acheter que les couvercles Je lui ai dit que c'était quand même un peu bizarre Et elle m'a dit que non, ils ont été livrés des boîtes et pas des couvercles Donc j'ai pris 5 petites boîtes comme celle-ci pour commencer à ranger un petit peu mon make-up, etc Puisque dans la chambre j'avais un meuble extrait pour le make-up Et j'ai préféré mettre le rail, le rail marron que vous avez vu là où je poste les Vinted Ce qui me sert également de rail lorsque je fais des vidéos pour Youtube, etc J'ai préféré et du coup tout mon make-up je les ai mis dans des grosses boîtes Que j'ai empilées dans un coin dans la chambre Et c'est pas hyper esthétique Puis même dans la chambre c'est un peu compliqué Et du coup j'avais envie de les poser à côté de la télé dans le salon Mais je voulais d'abord commencer à les ranger dans des boîtes comme ça Et en fait, donc hier j'ai pris 5 boîtes comme ça Et cet après-midi je suis allée du coup chez Ikea Et du coup aujourd'hui j'ai trouvé la taille des boîtes que je cherchais Donc on est sur des boîtes qui sont beaucoup plus grosses Donc du coup j'en ai pris 4 Et en fait ce n'est toujours pas au Ikea d'hier Donc le Ikea City qui est du côté de Madeleine Lorsque j'y étais tout à l'heure Ils m'ont dit, ben en fait non on n'a plus On n'a toujours pas reçu les couvercles Mais par contre aller au Ikea Rivoli Donc c'est un Ikea spécial déco Et là-bas ils ont reçu une centaine de couvercles ce matin Donc je lui ai dit oui, enfin c'était ce matin Il m'a dit, ben écoutez il en reste 100 ou 90, je ne sais plus J'ai regardé il y a 30 minutes Donc du coup j'ai foncé chez Ikea Et j'ai trouvé les boîtes que je voulais de la bonne taille Donc je vais faire juste un petit comparatif des boîtes Sachant qu'il y a des boîtes beaucoup plus grandes aussi En termes de boîtes, vous voyez on est quand même sur une différence de boîtes C'est la même hauteur mais c'est vrai que celle-ci elle est un peu plus grande Pas trop quand même mais quand même assez grande Et c'était vraiment ce que je cherchais à la base Donc je vais continuer à trier mon petit make-up En ce qui concerne des petites nouveautés Oui alors j'ai été chez Ikea Je suis sortie de ma grotte alors que je n'avais pas du tout envie de bouger Pour deux choses En plus d'Ikea, je m'étais dit je passerais à l'occasion Mais aujourd'hui je suis vraiment sortie parce que dans le L magazine Pour 5,50 euros dans votre kiosque à journaux Avec le magazine L, celui-ci vous savez le magazine vert Comme ça avec le L écrit en vert Vous avez derrière la pochette Cézanne Comme ceci en vert Donc moi c'est celui que j'ai eu Mais elle existe également à rayures jaunes Sachez que si vous trouviez que la pochette précédente était un petit peu petite Celle-ci est plus grande Je vais chercher l'ancienne pochette Ça c'est l'ancienne pochette Vous voyez la taille Et ça c'est la nouvelle Donc la nouvelle est bien plus grande C'est le format un petit peu XL on va dire Donc voilà je partage avec vous N'hésitez pas à faire le tour des kiosques Parce que moi c'est ce que j'ai fait Et c'est vrai qu'on m'a dit Oh là là c'est parti hyper vite On en a plus, on en a plus Il y en a un qui m'a dit j'en ai pas Et son collègue qui était à côté Qui visiblement venait de ranger je suppose Est parti tout derrière Donc ça se voyait pas du tout sur l'étalage Et il m'en a sorti un Et je pense qu'il a peut-être lu ma détresse Je sais pas Et il m'a dit Oh ben puisque vous la vouliez tellement Je vais vous la vendre le double pour rire Et je lui ai dit mais vous savez Les gens les vendent déjà le double sur internet Donc voilà Je préfère à la limite que lui me vende le double Mais que je paye pas les frais de port Vinted Donc voilà pour cette pochette Dont je me servirais je pense plus Pour aller au travail Que celle-ci qui était un petit peu petite Donc du coup je vais juste faire un petit transvasement Entre les deux Ou alors je me servirais des deux En fonction de ce dont j'ai besoin Je suis passée faire un petit tour également Chez H&M Home Je crois que c'était il y a deux jours On est passé chez H&M Home avec l'amoureux Et c'est vrai qu'il était tombé amoureux De cette jarre Donc pour moi c'est pour l'huile d'olive Donc lui ça lui est complètement égal De savoir comment est-ce qu'on compte s'en servir Il l'a juste trouvé super belle Elle est en grès je dirais Et c'est tellement rare qu'il ait un coup de coeur Déco ou art de la table Que je me suis dit Ben écoute ok On la prend Ça me fait plaisir si ça te fait plaisir Il m'a dit non on n'est pas pressé Pas tout de suite Donc j'ai profité du fait Qu'il n'était pas là Pour lui prendre Donc comme ça il sera je pense tout content De rentrer à la maison Et de constater que je lui ai prise Il y a une odeur Les filles dans l'appartement Ça a pris tout le salon Et une partie du couloir C'est mon parfum de maison Bon parfumeur Que j'aime trop Et que j'ai placé Juste là On est sur des cintures Basilique Feuille de figuier Et menthe Comme vous le savez C'est vraiment ce que j'aime le plus Notamment la fleur de figuier Pour les odeurs de verre Dans l'appartement Ça sent hyper bon Et du coup j'ai pris exactement La même bougie Et du coup dans la niche là Dans le couloir J'ai mis la bougie Qui elle aussi sent hyper bon Et qui est également Basilique Feuille de figuier Et menthe L'amoureux n'est pas hyper fan En fait des parfums verts Et du coup je profite Vraiment qu'il ne soit pas là Pour me lâcher Complètement Sur ces odeurs Que moi j'adore Et en fait j'aime beaucoup L'odeur d'herbe coupée Parce que ça me rappelle Quand j'étais petite Ma maman aimait tondre la pelouse Le matin Très tôt Et du coup c'est vrai Que moi les matins très tôt C'est vraiment le moment Où j'avais pour moi Ma maman En fait pour moi toute seule Donc comme on est trois soeurs Et ma maman était toujours debout Vers 6h du matin Mais en fait Dès que je me levais Et c'est toujours le cas En fait maintenant Je me lève super tôt Même quand je descends dans le sud Pour la retrouver Et bénéficie en fait De ces petits moments Qui sont vraiment privilégiés Entre ma maman et moi Seule Avant le ras de marais Et avant que tout le monde Ne se réveille Et surtout ce que j'aimais C'était la regarder Tondre la pelouse Et sentir vraiment Cette odeur D'herbe coupée Du matin Et c'est pour ça Que j'adore Les odeurs d'herbe Et d'herbe coupée Et que j'aime aussi Les parfums De propre Les odeurs vraiment De lessive Parce que ça me rappelle Vraiment Ma maman Et j'adorais la regarder Et tendre le linge Donc ça voilà C'est des petits souvenirs Comme ça Et c'est vrai Que je les ai toujours gardés Et c'est vrai Que les parfums Les parfums de maison Les senteurs Etc On les aime très souvent Parce que ça nous rappelle En fait Des souvenirs Hello J'espère que ça va Aujourd'hui Nous sommes mercredi L'amoureux rentre Il ne va rentrer Dans pas très longtemps D'ici une petite heure Je pense Le temps d'arriver à la gare Et de venir jusqu'ici Donc voilà Pour ce début de journée Je me suis fait Un petit jus de citron Alors c'est vrai Que dès le matin Je me mets Soit un café Soit un jus de citron Comme ça Hop Dans le corps J'ai pas trop Trop peur de l'acidité Comme vous pouvez constater J'ai l'impression Que mon corps réagit Plutôt bien Disons que le jus de citron Je le fais Quand j'ai plus de temps Donc par exemple Là le mercredi C'est vrai que le reste De la semaine Lundi, mardi, jeudi, vendredi Lorsque je vais au travail Juste après Je vais plutôt privilégier Le café Parce que c'est la machine Qui le fait toute seule Donc c'est beaucoup plus simple Et plus rapide pour moi Et il m'arrive même Très très souvent Que ce soit l'amoureux Qui me fasse mon café Le matin Il se lève en même temps Que moi Juste pour me faire le café Puis après il retourne se coucher Ou alors il se met à bosser Depuis la maison Ça dépend Et voilà Alors concernant le presse citron J'ai fait une étude De marché Amazon Pour trouver le meilleur Presse citron Il est pas beau Honnêtement si j'avais eu le choix Je l'aurais préféré Juste en inox Ou en acier inoxydable Enfin vous savez Couleur un petit peu Argenté Comme les couverts Mais lorsque j'ai lu Parce qu'on vraiment On a fait tous les avis C'était le meilleur rapport Qualité prix Je vous mets le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse Ou pas du tout C'est vrai que j'ai Un presse citron classique Mais en fait J'ai toujours mal au poignet Juste après Alors que là En fait il suffit juste De presser Et ça se fait automatiquement Et en plus de ça J'avais envie D'un presse citron Que je puisse transporter Donc c'est vrai Qu'il est un petit peu grand Quand même Et que je puisse mettre Dans mon sac de travail Par exemple Etc Pour pouvoir faire ça du coup Au travail Entre midi et deux Par exemple Ça peut être Assez intéressant Donc voilà C'était surtout ça Que je voulais C'était qu'il soit Du coup Transportable Pour la journée D'aujourd'hui Je n'ai pas prévu Grand chose J'ai envie d'aller Chez Primark Le problème c'est que Primark Enfin Il n'y en a pas dans Paris Et ils sont tous Extrêmement Loins Accessibles En transport Mais extrêmement loin Et j'avais envie D'acheter des chaussettes Des soquettes Notamment C'est vraiment Ceux qui pour moi Ont le meilleur Rapport qualité Prix Ceux de Primark Mais si je dis A l'amoureux Que j'ai envie Que j'ai envie D'aller chez Primark Tout à l'heure Il va me dire Vas-y toute seule Parce qu'il déteste Ce magasin Mais le fait est Que moi les chaussettes Je les garde Quasiment plus d'un an Lorsque je les prends Chez Primark Je ne fais pas des Des achats chaussettes Hyper régulièrement Je prends toujours Les petites soquettes Là les invisibles Et franchement Elles tiennent Hyper bien Et en fait C'est vrai que Quand j'ai débuté Que j'ai commencé A faire du shopping Etc Avec ma chaîne youtube Et que je n'avais pas Beaucoup de budget Parce que quand je suis montée Vivre à Paris J'étais stagiaire On ne va pas J'étais stagiaire A 436 euros Je ne sais pas si vous vous souvenez De cette époque Ou je ne sais pas Si c'est toujours le cas D'ailleurs Quand tu es stagiaire Là tu touches que dalle Donc avec 436 euros Primark était mon meilleur ami Et c'est vrai que Quand j'avais besoin De chaussettes Je faisais un petit stock Là-bas Et j'aime bien Leur petite semelle En gel Aussi Pour mettre à l'intérieur Des baskets Qui se décollent Et du coup Vous pouvez la coller A l'intérieur Et en fait Ça ne bouge pas Et je trouve la qualité Pas mal non plus Donc voilà J'avais envie D'aller faire un petit tour Là-bas Hyper rapidement Mais oh là là Il faut prendre la ligne 8 Et s'arrêter à 18 000 Station de métro A l'autre bout de Paris Donc voilà Avec un peu de chance Il sera peut-être d'accord On verra ça Sinon on fera une grande promenade Dans Paris Évidemment Je vous emmène avec nous Pour que vous puissiez Voir ça On va voir On va voir Mais j'ai bien envie Quand même D'aller chez Primark Je ne vais pas vous cacher On est un petit peu plus tard Il faut que je finisse De préparer vos Vinted Parce que vous avez quand même Été assez réactive Sur mon Vinted Donc voilà Il faut que je finisse De préparer ça J'ai pris avec moi Le Lip Comfort Oil De chez Clarins Dont je vous avais parlé Dans mon dernier vlog J'en avais reçu 4 Et là j'avais envie De tester la teinte 0.9 La Chocolate Qui est comme ceci C'est un très joli marron Et je ne l'ai pas testé encore En tout cas sur les lèvres Je vais chercher un miroir Vous ne le voyez pas Mais j'ai mis 1000 ans A trouver un miroir J'en avais un sous les yeux Ce matin dans la salle de bain Je l'ai rangé Impossible De le retrouver Je ne sais pas Je ne sais pas trop Comment j'ai fait ça D'ailleurs en parlant De Lip Oil J'ai un événement Clarins Demain justement Pour découvrir Les Lip Oil J'irai juste après Le travail Donc dans la boutique Clarins Dans Paris Et du coup J'ai hâte de découvrir Un petit peu plus de choses Sur la formulation Etc Et je vous montrerai Bien évidemment Les lieux Et je vous dirai Evidemment ce que j'ai appris C'est fou en un passage Ce que ça fait Je n'ai même pas besoin De repasser Une seconde fois Juste hop hop Un aller-retour Et c'est réglé Et la teinte chocolat Elle est plutôt Plutôt canon Je ne sais pas ce que vous en pensez On est sur un petit marron Extrêmement léger Et je pense que même si Vous n'avez pas Ma couleur de peau Ça vous ira très très bien Je crois que j'aurais dû craquer Pour toutes les teintes Parce que j'ai fait une sélection En me disant Qu'ils sont peut-être Extrêmement pigmentés Etc Mais non ça vous laisse Une légère couleur C'est super beau Sinon je ne sais pas Quel miracle L'amoureux est d'accord Pour que l'on aille Chez Primark Vraiment je ne sais pas Ça a commencé par Un Primark Et je lui ai dit Oui pour acheter des chaussettes Ah oui bon d'accord Je crois qu'il a cru Que c'était pour des vêtements Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il a cru Je lui ai dit Non non c'est pour les chaussettes Parce qu'elles me conviennent bien Enfin c'est vraiment Il m'a dit Ah oui oui d'accord Et voilà Donc du coup Il est ok Ma foi On va garder cette bonne lancée On va aller donc poser Les Vinted Et ensuite on fonce Chez Primark On va très certainement Aller dans le centre commercial Créteil Soleil Au fin fond Du bout Du bout Du bout De la ligne 8 Du coup je ne sais pas si vous avez remarqué Je porte la chemise Que j'ai trouvée Lors du vide grunier Bon l'ouverture ici Est un petit peu Un petit peu grande D'autant plus que voilà Le premier bouton Commence là Mais franchement ça va C'est pas la chemise Avec laquelle j'irai au travail Mais voilà Pour le mercredi Comme ça Le samedi Le dimanche Ça me dérange bien moins Mais vraiment Je la trouve très très jolie Je suis super contente Et puis le petit détail Des flammes en rose J'aime bien J'aime bien en fait Que ce soit des flammes en rose Qui ne soient pas roses Justement Donc voilà Allez on y va All I want All I want Sous-titrage ST' 501 Ça y est Nous sommes rentrés Groupe bar D'ailleurs l'amoureux Lui est en train de faire La sieste Donc on n'est pas rentrés Les mains vides Chez Primark J'ai pris Trois lots De trois paires De chaussettes Comme celle-ci Et je prends Donc celles-ci sont Un petit peu plus chères Vous en avez à Je crois 4 euros Les cinq paires Plus intéressantes Mais celles-ci Je les aime bien Parce qu'elles ont En fait sur tout Le pourtour ici Un espèce De collant Anti-dérapant Donc voilà Pour ça Ensuite j'ai bien Récupéré comme ça Les petites semelles Gel que vous pouvez mettre A l'intérieur De la chaussure Je ne les mets Enfin je n'en mets qu'une Que dans le pied gauche Comme j'ai une petite sensibilité A ce niveau-là Du coup voilà En fait une paire Me fait deux chaussures Donc deux paires De chaussures En fait on a vu de loin Le H&M Home Qui quand on continue Termine sur un H&M Classique de vêtements Donc j'ai trouvé cette bougie Je vais vous montrer La boîte Donc elle est comme ceci Donc déjà j'ai trouvé La boîte hyper jolie C'est la raison pour laquelle J'ai voulu voir à quoi Ressemblait la bougie Donc la bougie Elle elle est plutôt Classique Je l'ai trouvé très jolie Très simple Mais très classique Et on est sur du coton Et en fait Elle a une odeur De propre Elle a la même odeur Que la clean coton De chez Yankee Candle Si vous la trouvez Un petit peu chère Sachez que vous avez Celle-ci Chez H&M Home Pour 9,99€ En continuant du coup Du côté de H&M Tout court J'ai pris cette robe Si 96% Liva Eco Viscose Etc En fait cette robe Marron J'ai la même En bleu Et en grise Que j'avais acheté Lors de mon voyage En Grèce En Grèce Parce qu'il faisait tellement chaud Je crois qu'on avoisinait Les 40 degrés A un moment donné Que je ne pouvais plus reporter Les robes que j'avais déjà portées Parce qu'on transpirait Il fallait se changer le matin Versus l'après-midi Enfin bref C'était assez compliqué Donc j'avais acheté deux robes Extrêmement légères Supplémentaires Et en fait quand j'ai vu Qu'il la faisait en marron J'étais super contente Du coup je l'ai prise Sans l'essayer J'ai pris une taille S J'espère que c'est bien Ce que j'avais pris en Grèce Et sinon J'ai réussi à trouver La fameuse pochette Cézanne A rayures Jaune et blanche Donc Enfin Jaune et paille Je suis super contente Vraiment je suis trop trop contente Du coup j'ai les deux J'ai la verte Et maintenant La jaune Hello Nous sommes lundi Et qui dit lundi Dit vacances Je suis en vacances C'est la raison pour laquelle Je peux là maintenant Comme ça Filmer La dernière partie De ce vlog J'étais en train de faire Ma petite to do list Et je comptais pas du tout Filmer aujourd'hui Je m'étais dit Non fais tes trucs Dans ton coin Tranquille Et en fait J'ai décidé d'allumer ma caméra Parce que J'allais me mettre De l'huile à lèvres Et je me suis dit Bah tu leur as pas dit En fait T'avais dit que tu reviendrais Et tout Pour parler de Clarins Notamment de l'événement Clarins Et en fait Je ne l'ai pas fait Du tout Parce que j'ai juste Pas oublié Mais j'ai profité En fait De l'événement Et c'est vrai Que j'ai plus posté Sur Instagram Jeudi Il y avait justement L'événement Pour découvrir Les huiles à lèvres Et en fait Ce qu'il y a de super C'est que dans la boutique De Clarins Qui est dans le marais C'est vraiment la boutique Où il y a Tous les lancements A chaque fois Et il y a Une petite machine Pour réaliser Sa propre Lip oil Confort Donc vous avez Différents Nuanciers de couleurs Donc vous choisissez Parmi une soixantaine De teintes Quelles sont celles Que vous préférez Donc moi j'ai coché Plutôt dans les tons Prune Vous avez rouge Enfin vous avez vraiment Les différents types de couleurs Que vous mettez sur vos lèvres En règle générale J'ai choisi Prune J'ai choisi Un sous-ton Un petit peu Rosé Et en fait La machine M'a permis De créer Ma propre huile A lèvres Donc voici Mon huile à lèvres Elle est dans les teintes Prune Prune violet Un petit peu rose Et du coup Si vous avez envie De refaire exactement La même teinte Vous avez à chaque fois Le numéro En dessous Et vous pouvez vous Rerendre en boutique Et demander le numéro Par exemple Dans mon cas 142 Donc en fait C'est une teinte Comme ça Que vous ne pouvez pas Trouver sur le site Sur le site Il y a les teintes classiques Il y en a quelques-unes encore Et ensuite A vous En boutique De vous faire plaisir Et de créer Votre propre teinte Et votre propre huile Et je trouve que c'est Une super bonne idée De cadeau Par exemple Pour la fête Des mères Du coup Je n'ai pas de miroir Puisque je ne comptais pas Allumer ma caméra Et du coup Je vais me mettre En mode miroir Sur mon téléphone Et je vais appliquer Du coup Mon huile à lèvres Voilà Je me sens mieux Et je trouve ça Hyper réconfortant Il y a un fort taux D'ingrédients d'origine Naturelle C'est confortable Ça fait du bien Et du coup Voilà Pour l'événement Clarins Qui était vraiment chouette Sinon vendredi On a testé Un restaurant Qui s'appelle Le Wok Saint Germain Alors quand je dis tester Ce n'était pas du tout Un partenariat On ne m'a pas du tout Demandé de venir Mais en fait On a vu Des vidéos TikTok Youtube Je crois que ça a été Le relais de la même vidéo On est tombés Tous les deux L'amour et moi Sur la même vidéo Avec ce restaurant Typique des rues De Bangkok Avec une zone Massage Thaï Alors qu'en fait Ce sont des tables Qui sont là Vous avez des toilettes One Piece Pour les garçons Hello Kitty Et je crois que c'est Sean Lee Qui a dessus Je crois que c'est Street Fighter Je ne sais plus Sean Lee en tout cas En photo Je connais le personnage Mais je ne sais plus De quel jeu vidéo Elle vient Et Hello Kitty A l'intérieur Les plats sont excellents Vraiment on a super bien mangé Donc on était bien content Vendredi soir D'avoir fait la queue Une bonne trentaine De minutes Pour redécouvrir Ce petit restaurant Et voilà Du coup c'était bien sympa On s'est fait plaisir On s'est fait plaisir Pour cette fin de semaine Qui a été Enfin c'était une semaine Extrêmement longue Les semaines avant Les vacances Ce sont toujours Les plus longues Donc voilà Sinon pour la journée D'aujourd'hui Hier j'ai fait un énorme 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 tri de maquillage Donc je vous propose Un concours Enfin De vidéo J'ai récolté Voilà une boîte Et j'ai trois petites boîtes Donc je pense que je ferai Trois concours Sur les trois prochains vlogs Qui arriveront Avec une gagnante A chaque fois Avec voilà Plusieurs petites choses Je ferai une petite composition Et ensuite On va s'occuper de mes plantes Parce que c'est une Catastrophe Et un petit unboxing Je pense Ce sera peut-être pas trop trop mal Voilà Sous-titrage ST' 501 J'ai des petits envahisseurs Sur mes balconnières J'ai des grappes Et des grappes Et des grappes De moucherons Et en fait Je ne les ai pas du tout Vus venir Comme il a beaucoup plu Je ne me suis pas forcément Occupée de mes plantes Sur les balconnières Étant donné qu'elles ont été Arrosées assez naturellement Ces dernières semaines Et là ce matin Étant donné que je suis en vacances J'ai pris un petit peu plus Le temps de regarder De mettre mon nez Un petit peu dans mes plantes Et en fait Je suis complètement envahie Donc je vous ai posé La question sur Instagram A savoir comment faire Pour ne pas les tuer Mais m'en débarrasser J'ai reçu pas mal de réponses De votre part Donc à savoir Le marque de café Du savon noir Du bicarbonate Voilà En mélangeant bien Les deux De mettre un petit Un petit verre d'eau Vinaigré Juste à côté des plantes Rincé à grande eau Et pulvérisé ensuite Avec du savon noir Ce qu'il y a de bien Ce qu'il y a de bien C'est que le marque de café J'en ai Donc j'ai pas utilisé Ma machine à café à piston Ces temps-ci Tout simplement Parce que je n'ai pas acheté De café soluble Mais par contre J'ai des dosettes Nespresso Alors j'ai de la chance J'en ai pas beaucoup Mais c'est vrai Qu'en général En fin de semaine On va les rapporter Chez Nespresso Parce qu'il les recycle En général Je les ramène Là j'ai quand même Un petit peu de chance Je ne les ai pas ramenées Elles sont là Donc ce que je vais faire C'est que je vais les ouvrir Je vais récupérer Le marque de café Je vais les mettre Je vais en mettre A la base des balconnières J'en ai pas suffisamment Mais c'est pas grave Je me dis qu'un petit peu Déjà par-ci par-là Ça pourra faire son petit effet Et ensuite J'ai du bicarbonate De soude concentré Comme ça Donc c'est 100% naturel C'est de la marque Gloss Comme d'habitude C'est ce que j'utilise En règle générale Pour mes intérieurs Je vais aller tout pulvériser Et puis Je vous tiens au courant Dans le prochain vlog De si ça a fonctionné Ou pas du tout Je voulais faire un petit Unboxing avec vous Des petites choses Que j'ai reçues récemment J'ai juste ouvert Les cartons Mais je n'ai pas encore Regardé ce qu'il y avait A l'intérieur Par contre Les trois Que je connais Et dont j'avais déjà Vu le contenu C'est ceux-là Ce sont des parfums Bon Parfumeur Bon Parfumeur C'est une marque française Et qui a vraiment A cœur De faire valoir L'artisanat Et surtout Les savoir-faire français En proposant Des produits De bonne qualité Et de qualité Française Toujours Et du coup C'est vrai que Pour les parfums de maison C'était ce que j'avais envie De privilégier Et j'ai reçu De leur part Des parfums Alors évidemment Ces parfums-là Je les ai sentis Au préalable J'ai été les sentir Chez Sephora Et ce qu'il y a de chouette C'est qu'ils m'ont envoyé Finalement Les 3 tailles De parfums Donc vous pouvez acheter Des autres parfums En 15ml En 30ml Ou en 100ml Donc le premier parfum En fait j'en ai seulement 2 C'était vraiment Un coup de cœur De l'amoureux Et ce qu'il y a de bien C'est que ce sont Des parfums mixtes On a choisi Le 602 Donc c'est un mélange De poivre, cèdre Et de patchouli Et c'est un parfum Boisé Donc ce qu'il y a de bien C'est que c'est vraiment Inscrit sur la boîte La famille Finalement Du parfum Que vous possédez Et moi je trouve Que c'est vraiment pas mal Et ensuite Comme vous le savez J'adore 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 Les parfums Aquatiques Donc ici On a Donc le 801 Qui est en brun Cèdre Pamplemousse Dans la famille Des parfums Aquatiques Qui sont vraiment Vraiment la mer C'est vraiment le type De parfum En fait la famille Aquatique C'est ça Il a vraiment Une espèce d'odeur D'eau salée Un petit peu J'aime beaucoup Ça c'est vraiment Le type de parfum Que vous emmenez En vacances En tout cas je suis Très contente De ces parfums Là Que je vais garder Très précieusement Avec mes parfums De maison Alors J'ai reçu De la part De Mavala Pas mal de choses Déjà une petite teinte Comme celle-ci C'est la Satin Light Ensuite On a Un durcisseur Pour les ongles En fait Mavala C'est vraiment Une marque Pro spécialisée Pour les ongles Si vraiment Vous Vous savez pas du tout Quoi choisir Vous savez pas du tout Vers quoi Aller Je vous conseille Cette marque là Parce que les produits Sont de très bonne qualité D'une part Et en plus Ils savent de quoi Ils parlent Donc en fait Ce sont des petits stylos Comme ça Pour Pour tout type D'utilisation Donc là On a le Durcisseur J'ai également reçu L'huile nourrissante Pour les cuticules Et le fait Que ce soit en version stylo Comme ça C'est beaucoup plus facile A ranger Que lorsque ce sont Des vernis Qui vont venir prendre Une place un petit peu Plus large Après ça va dépendre Evidemment De vos rangements Ici on a Un correcteur Précision Pour le vernis A ongles Donc c'est pas trop mal Lorsque vous débordez Pour pouvoir vraiment Nettoyer Le contour De vos ongles Et ici On a le stylo Qui stoppe L'envie De se ronger Les cuticules Et les ongles Se ronger les cuticules Il y a vraiment des personnes Qui se rongent Les cuticules Parce que c'est Je suis même pas certaine Que Que ce soit Mathématiquement possible En fait Les ongles A la limite Pour ceux qui se les rongent Ok c'est au bout Mais se ronger Les cuticules Bah écoutez Si vous connaissez Quelqu'un Qui est dans ce cas là Sachez Que ça existe Et j'ai reçu aussi Des petites lima-ongles Voilà Des petites lima-ongles Que je vais pouvoir glisser Comme ça Dans mon sac à main Donc merci Mavala Et là Et là on passe Chez Guineau Les laboratoires Guineau Et les soins Guineau Et voilà Vous le savez C'est en règle générale Dans ces instituts là Que je fais Mes soins Du visage Parce que j'aime bien Et que j'ai confiance Qu'ils connaissent ma peau Et que c'est vrai J'ai énormément de mal A me laisser Toucher En fait J'ai énormément De mal A aller chez le coiffeur Ça vous le savez Parce que je ressors jamais Très très heureuse Du résultat J'ai du mal Enfin j'ai jamais été Faire épiler mes sourcils Par exemple Parce que ça c'est Quelque chose Qui me fait extrêmement peur Le détatouage aussi Mais vraiment le reste C'est très 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 rare Et par contre Pour le nettoyage de peau Etc Parce qu'il faut aussi Se sentir en confiance Il faut aussi se sentir Bien avec la personne Qui sera en face de vous Que vous sentez aussi Qu'on ne juge pas L'état de votre peau Puisque bon vous le savez J'ai une peau à imperfection Là je suis maquillée Quand je vous parle Mais lorsque je ne suis pas maquillée Voilà j'ai des taches pigmentaires Ça vous le savez Bien que je les traite tout le temps Étant donné que j'ai tout le temps Des boutons Qui me laissent Des traces pigmentaires Enfin forcément J'en ai en permanence Et en continu Il faudrait juste Que j'ai plus de boutons Pour ne plus avoir De taches pigmentaires Mais bon Ah c'est trop mignon Donc ils m'ont offert Un petit tote bag Comme ça J'ai Ah j'aime trop J'aime trop les trousses Une très jolie petite trousse Comme ceci Et à l'intérieur De la trousse Nous avons Donc le masque Bio oxygène Donc un masque éclat Et dépolluant Pour le visage Donc ça c'est plutôt sympa Et je pense que ça c'est De quoi L'étaler Le mettre Et voilà La jolie petite brosse Regardez comme elle est délicate Avec son petit liseré doré Très très jolie On a une mousse nettoyante Oxygénante On a également Un bouclier Anti-pollution Visage Donc c'est une brume Ce qu'il y a de vraiment pas mal C'est qu'on peut l'utiliser Et je pense que c'est comme ça Que je l'utiliserai Une fois maquillée Hop Une petite brume Qui va venir hydrater Le visage Ça permet de bien mélanger Le maquillage Aussi Pour que voilà Le maquillage se fonde Et qu'en plus On puisse être protégé De la pollution On a un sérum éclat Donc toujours oxygénant Pour le visage Donc un petit sérum C'est toujours pas mal Et puis les sérums Moi j'adore ça J'en ai pas mal J'en ai plein Parce que vraiment Pour moi les sérums Avec ma peau A imperfection J'évite d'avoir Trop de matière Lourde et grasse Sur le visage Et du coup Forcément les sérums Pour moi c'est du pain béni Et la crème éclat Pour le visage Dans un gros Peau comme ceci Trop bien Ah oui sinon Je vous ai pas montré Les filles Hier j'ai rangé Tout mon make-up Par famille Donc voilà Où on en est J'ai tout trié Par famille Dans chaque pochette Dans chaque boîte Dans chaque petit sac Comme ça De rangement Il y a en fait Des produits Mais vraiment Comme je vous dis C'est vraiment Rangé par famille Ici on a Tout ce qui est Crème Pour le visage Soin visage Ici on a Tout ce qui est Pour les yeux Du coup c'est dans Les boîtes D'IKEA Que je vous montrais Plutôt dans le vlog Ici les fonds de teint Les rouges à lèvres Mais par contre Je pense que vous ne vous rendrez pas compte Mais la boîte Des rouges à lèvres J'ai fait un tri Absolument dingue Je me suis séparée Je pense d'une quarantaine De rouges à lèvres Il y en a que j'avais Depuis 5, 6, 7 ans Et je me suis dit Ça c'est juste pas possible En fait Il faut t'en séparer Même si tu les aimes fort Ici nous avons Tout ce qui est Huile pour le visage Ici nous avons Les sérums Comme vous pouvez constater J'adore 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 Les sérums Voilà Ici on a Ce qu'il faut Pour les lèvres Ici on en a que 3 On a 3 Petites crèmes De nuit Donc c'est très très bien On va garder ça Comme ça Ici ce sont Les mascaras Et les Les eyeliner Voilà Et les crayons Bref dans chaque Petit sac Dans chaque petite Pochette Dans chaque boîte Vous avez en fait Tout est trié Ici vous avez 3 petites boîtes Donc là ce sont Les couvercles Mais en dessous Ça ne se voit pas Parce qu'en fait C'est bien plus rempli Que je ne pensais Vous avez en fait Des petites boîtes Et je vous ai mis dedans Voilà Des petits cadeaux Pour vous Donc je vais me faire Un petit tri Et je vais vous préparer En fait Les boîtes Pour vous Pour faire un petit concours Pour le concours Voici la petite boîte Que j'avais gardé De la dernière box Donc la Blissim X Omi Elle est hyper chouette Et en plus Si vous avez des enfants N'hésitez pas à leur laisser la boîte Et à leur laisser des crayons de couleurs C'est une première utilisation De votre box Donc à l'intérieur de votre box Il n'y a que des produits neufs Et il n'y aura toujours Je vais vous rapprocher Que des produits neufs Si vous constatez des petites tâches Etc C'est possible Que ça arrive Tout simplement Parce que j'avais Vraiment regroupé Tous mes make-up Il y en a certains Qui se sont cassés Que j'ai dû retirer Donc il est possible Voilà Qu'il y ait des petites traces Mais ce sont vraiment Des produits Que je n'ai jamais Jamais utilisé Donc du coup Je vous ai mis Le petit vernis A ongles Mavala Que j'ai reçu Là tout de suite Mais parce que j'ai du semi-permanent Pour l'instant Sur les ongles Je vais une prochaine fois Remettre un semi-permanent Et ensuite J'arrêterai Mais entre temps La qualité est tellement bien Des Mavala Que j'avais vraiment envie Que vous puissiez le constater Par vous-même Je vous ai mis Un crayon 4 couleurs De chez Clarins Donc 3 couleurs Ici pour les yeux Et une couleur Pour les lèvres Donc on est vraiment Sur du maquillage Ça ressemble à un stylo 4 couleurs Mais c'est bien du make-up Je vous ai mis Une protection solaire De chez Shiseido Indice 30 Pour la bouche Pour les lèvres Donc voilà De quoi vous protégez Les lèvres aussi Un balm De chez Lanolips Une marque formidable Ça vous le glissez Dans votre sac à main Et dès que vous avez Une petite zone de sécheresse Hop Les coudes Les poignets Voilà Ce qui a tendance Un petit peu à tirer Le blanc Ici par exemple Que j'ai très 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 souvent Donc vraiment très très bien Un petit fard à paupières Comme ceci La couleur Elle est magnifique Dans les tons rose-violet De chez Sephora Je vous ai mis Un highlighter De chez Revlon Magnifique aussi Je vous ai mis Ici Une eau teintée De la marque End Nadrum Comme ceci Regardez la couleur Elle est juste Fantastique Le pro collagène Marine cream De chez Elemis Une marque Excellente Excellente Je vous ai mis Un petit lait Pour le corps De chez Nuxe Je vous ai mis Un blush Sephora Je vous ai mis Un fard à paupières De chez Baudiographie Vraiment une marque Clean Très très bien Qui est surtout Connue en Angleterre Je vous ai mis Un lip Pour les lèvres De chez Nuxe Au cas où La couleur rouge Soit un petit peu Trop flashy Je vous ai mis Quelque chose Un petit peu Plus nude Je vous ai mis Un petit concentré A l'acide hyaluronique De la marque Eugen Sparie Qui est une marque Que j'adore Et ça c'est très bien Glissé aussi Dans son sac à main Dès que vous avez La peau qui tiraille Etc Vous vous mettez Quelques petites gouttes Et vous venez Tapoter sur votre visage En journée On continue avec La fameuse teinte Pillow talk De chez Charlotte Tilbury C'est vraiment 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 Le best seller De la marque La best La best couleur Qui se vend le plus Chez Charlotte Tilbury Donc vous avez Et le crayon Et le rouge à lèvres Je vais continuer Avec le crayon noir Et pink ink De chez NYX Cosmetics Donc voilà Le crayon noir Liner Donc la base Pour le make up Et je vous ai rajouté De chez Revlon Un petit liner Dans les tons Un petit peu prunes Comme ça Je suis sûre Que ça va A toutes les carnations Vous aurez remarqué J'ai évité Les produits teints Parce que forcément On n'a pas Toutes la même Couleur de peau Et de chez Florence Nature Je vous ai mis L'huile sèche sublime Donc c'est une huile sèche Pour le corps Le visage Les cheveux Comme ça A utiliser Vraiment Comme bon Vous semble Et voilà Et voilà Donc du coup Je vais tout Bien Reranger Et c'est un petit concours Voilà Pour vous Pour vous remercier Pour vous faire plaisir Parce que je reçois Aussi énormément de choses Et que c'est grâce à vous Aussi Donc forcément Et bien je vous fais partager En espérant que voilà Que tout ça Vous plaise Et vous plaira aussi A l'utilisation Pour participer C'est très simple Il faut être abonné A ma chaîne Youtube Évidemment Et être abonné A mon compte Instagram Qui est toujours Manuel Amiro Comme ici Et vous me laissez ici Un commentaire En me disant Je participe Avec votre pseudo Instagram Pour que je puisse Moi vous retrouver Attention Ne me donnez pas Votre nom Instagram Mais vraiment Votre pseudo Puisque ça m'est déjà arrivé Que je sois vraiment Vraiment embêtée Pour vous retrouver Donc laissez moi bien Votre pseudo Parce que je dois vraiment Taper dans la barre De recherche Pour vous trouver Et bien voilà Ce vlog est désormais Terminé J'espère que ça vous a plu Je vous embrasse Très très fort Et je vous dis A très bientôt Salut